Daniel, est-ce que l'affaire des paris, pour toi, a eu des conséquences sur le sportif ? Moi, je pense qu'indiscutablement, ne serait-ce qu'au niveau de Nicolas, oui. Ou alors, tu es un surhomme, si tu arrives à être encore meilleur en compète ou à ton meilleur niveau, avec tout ce qui se dit sur toi. Mais le coach, lui, il a toujours dit que c'était des faits divers et que les faits divers ne rentraient pas en équipe de France. C'est une posture, ça. Oui, mais c'est une posture. Une posture obligatoire, en même temps. Tu poses des questions aux gens, ils te répondent et tu ne tiens pas compte de la réponse qu'ils te font pour ensuite faire une véritable évaluation. Je veux dire, on ne s'en sort plus. Alors, s'il n'y a que des faux culs qui disent n'importe quoi. Non, moi, je considère sincèrement que l'équipe de France n'était pas bien dès le début de cette compétition. Elle n'a pas fait des matchs extraordinaires. On a eu du mal à battre en huitième de finale une équipe d'Islande très renouvelée, très diminuée par rapport à ce qu'elle était auparavant. Et puis encore, quand une équipe de Croatie, pourtant, elle aussi renouvelée et en difficulté, quand je vois Vukovic qui prend un carton rouge sur la première défense des Croates, je me dis que ça va encore tourner pour nous. Parce que vraiment, ça, c'est une donne du ciel. Eh bien non, malgré ça, on n'a pas gagné. Donc, cette équipe, elle est au bout de quelque chose. Mais rien de ce qui est décidé aujourd'hui ne me fait dire que ça va être un nouveau départ. Parce que la plupart des tauliers, à part Didier Dinard, encore une fois, vont se représenter lors de la prochaine compétition. Donc, en fait, tu es super pessimiste. C'est-à-dire que non seulement il est au bout de quelque chose, mais en plus, il n'y a rien derrière. C'est ce que j'entends. Il y a des jeunes derrière, mais des jeunes, bon, là, quand Onesta a tenté Valentin Porte, comme l'a dit notre auditeur, Abalo, était complètement à la rue en première mi-temps contre la Croatie. Il fait rentrer le jeune toulousain Valentin Porte, 4 tirs, 3 buts, et il obtient un jet de 7 mètres, et il fait sortir un joueur. Top du top. Mais pourquoi on n'a pas essayé les autres ? Pourquoi on a amené Timothée Nguesson de Jean-Méry et qu'on ne l'a pas essayé ? Alors qu'à certains moments, Karabatic n'était pas toujours là. Daniel Narcisse a raté son mondial. Jérôme Fernandez, au début, il n'était pas là, mais tu as à peine fait le... Essaye Nguesson, qu'est-ce que tu risques ? Surtout si, en plus, tu les emmènes. C'est pour les laisser sur le vent, ça ne sert à rien. Alors, Philippe Banna, le DTL, a dit « Ballon, ce n'est pas du tout la fin d'une équipe. C'est une évolution, dit Philippe Banna, et pas du tout la fin d'une équipe. Juste pour être complet sur l'actualité de la semaine de handball, Donc, on a appris cette semaine, par la voix du journal Mi Libre, que Nicolas Karabatic aurait téléchargé une application de Paris à la veille du match suspect, et qu'il avait passé de nombreuses heures sur cette même application, le matin même, C'est pas lui, c'est sa copine. C'est ça, c'est la version... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Voilà, Luka Karabatic, son frère, la compagne de celui-ci, et la compagne de Nicolas était devant le juge cette semaine, et Nicolas Karabatic, lui aussi, il sera mardi prochain. Et puis, il cherche toujours un club, Nicolas Karabatic, on parle de lui à Aix-en-Provence, mais aussi en Allemagne. Donc, voilà, il reste malgré tout dans l'œil du cyclone, le joueur français. Voilà pour l'équipe. Juste, Daniel, tu disais, sportivement, Nicolas Karabatic a réussi son mondial ? Il a réussi tous ses matchs, sauf le match de quart de finale. Quart de finale, contre les Croates, il a été transparent. Mais par contre, il nous a sorti de situations délicates auparavant. C'est pour ça qu'on disait, lui, l'affaire des paris, ça ne l'atteint pas, regardez. Parce qu'en fait, les deux meilleurs, au début de la compétition, c'était les deux joueurs mis en examen, on roubia du paris en balle, et Nicolas Karabatic. Il y en a même des confrères qui disaient, « Ben, vous voyez, il suffit de les mettre en examen pour qu'ils s'explorent. » C'est peut-être une méthode de coaching, une nouvelle méthode de coaching. Une nouvelle méthode, voilà. Non, mais Nicolas, le match contre la Croatie, il l'a raté. Et quand Nicolas a raté son match... ... ... ... ... ... ...